Les plénipotentiaires français vont boire le calice jusqu'à la Lille. En effet, après une nuit d'attente, ils sont conduits dans le wagon historique de l'armistice de 1918. Là, le général Keitel leur explique brutalement les raisons de ce choix. Pour recevoir ces conditions, la délégation française a été invitée à se rendre à la forêt historique de Compiègne et cet endroit a été choisi pour effacer une fois pour toutes par un acte de justice réparateur un souvenir qui pour la France n'était pas une page honorable de son histoire mais qui était considérée par le peuple allemand comme le plus profond des honneurs de tous les temps. La raide rarnieuse du général Keitel est un peu tempérée par la courtoisie glacée du général Jodl. ... des vergleichs des années 18, ...darf ich darauf hinweisen, dass wir das hier als zu besetzendes Gebiet, bestimmtes Gebiet, bis zur Unterzeichnung des Waffenspielstandes, wahrscheinlich unimit besetzt haben werden und dass wir aus diesem Gebiet heraus wahrscheinlich gezwungen sind, ... 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